Vous avez été nombreux à poser des questions sur l'allaitement maternel et notamment comment est-ce que je démarre correctement mon allaitement maternel. En tant qu'infirmière spécialisée en périnatalité et formée en allaitement maternel, voici mes conseils pour bien débuter cette magnifique aventure. La première des choses, c'est préparer votre allaitement. Prenez le maximum d'informations auprès des personnes qui sont formées. La deuxième des choses, c'est installez-vous confortablement parce qu'une mauvaise position peut entraîner une difficulté dans la suction de votre bébé. Parce que justement la troisième des choses, c'est de s'assurer que votre bébé tète correctement. Ça c'est très important parce que la plupart des difficultés viennent de la suction. Alors attention, exite-les. Mon lait n'est pas nourrissant, ça se peut pas. Vous n'avez pas assez de lait, ça se peut pas. Votre enfant ne sait pas têter, ça se peut pas. Tout est possible en allaitement maternel, sauf qu'un extrêmement exceptionnel. La cinquième des choses, c'est de respecter l'alimentation à la demande. Dès que votre bébé pleure, montre des signes de faim, donnez-lui le sein. Ne le faites pas attendre plusieurs heures entre chaque tété parce que ça ne fonctionne pas comme avec un biberon. Faites attention à vous, vous êtes importante. Donc hydratez-vous, reposez-vous. Un allaitement, ça se fait pas toute seule. Vous avez des gens autour de vous qui sont prêts à vous offrir du soutien, de l'aide, à vous accompagner dans ce merveilleux chemin. Donc sollicitez-les. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'y réponds dans une prochaine capsule. Ça dé août. Ça dé, à vous. Sous-titrage FR ?